Je donne la parole à M. François Dagneau, maire du XIXe arrondissement, pour le groupe Paris en Commun. Merci, Mme la maire, mes chers collègues. Au lendemain de la présentation du Big Bang de la territorialisation, notre Assemblée s'inscrit dans cette dynamique et la concrétise avec la création d'une police municipale parisienne, franchissant ainsi une étape supplémentaire, et je crois fondatrice, pour une plus grande proximité des services publics locaux par rapport à leurs usagers. Et je veux vous en remercier et saluer tous les élus de votre équipe qui ont travaillé en ce sens et saluer notamment notre ami Nicolas Nordman. Et cette mise en place se fait évidemment en cohérence totale avec l'ensemble des orientations, des priorités qui sont les nôtres, visant à apaiser, à mieux entretenir l'espace public et à favoriser des mobilités plus respectueuses. De la même manière, l'émergence de cette police de proximité, de tranquillité et d'assistance, jouissant de compétences de verbalisation et de contrôle, permettra à notre ville de se doter d'une force de frappe attendue pour sanctionner les trop nombreuses incivilités et infractions dont les parisiennes et les parisiens sont à la fois les témoins et souvent les premières victimes, et de le faire dans un partage des rôles, des compétences et des responsabilités clairement délimités avec la police nationale, puisqu'en effet, les missions de maintien de l'ordre et de protection des biens et des personnes ne peuvent être confondues avec celles des agents de la police municipale. En matière de lutte contre les incivilités et les infractions, je veux d'ailleurs saluer le travail d'ores et déjà déployé par les équipes de la DPSP, et je veux saluer celle du 19e arrondissement, qui, avec son engagement, sa grande disponibilité et sa mobilisation sont déjà évidemment très utiles et très appréciées. Cette réforme nécessaire permettra d'améliorer très concrètement l'efficacité de notre action municipale, à la fois sur des missions et sur des temps qui en ont le plus grand besoin, et je prendrai rapidement quelques exemples. La nuit, nous le savons, a longtemps été et encore trop souvent un angle mort de l'action publique et des services publics, et dans bien les quartiers parisiens et dans le 19e arrondissement aussi, nous sommes confrontés la nuit à des occupations de l'espace public qui peuvent être génératrices de nuisances sonores ou d'insalubrité. Je pense aussi aux sites les plus attractifs comme le bassin de la Villette ou les abords des Buttes-Chourmont, mais dans bien d'autres quartiers, la même situation peut se présenter. Et nous étions jusqu'à présent très démunis, très dépourvus pour réguler ces problématiques d'usage en horaire décalé. La mise en place de la police municipale permettra donc d'assurer une présence renforcée sur les sites et horaires sensibles, de prévenir et de sanctionner par exemple les jets de mégots, les épanchements d'urines, les nuisances sonores, mais également de signaler aux forces de police nationale la présence et l'évolution de trafic. Autre exemple, c'est que la nuit est également pourrayeuse de situations de grande précarité ou d'errance et les équipes de nuit seront ainsi en meilleure capacité de repérer, d'apporter assistance et de mettre en relation les personnes à la rue avec les acteurs de la prise en charge et de la solidarité. Et puis, dernier exemple qui me tient particulièrement à cœur, sur le plan de la sécurité routière, l'action de la police municipale avec des agents assermentés en tant qu'agents de police judiciaires adjoints, permettra là aussi de mieux contrôler et de verbaliser chaque fois que nécessaire les infractions au code de la route, vitesse excessive, dont respect des voies de circulation réservées, des sases vélos, des feux tricolores, bref, toute cette longue litanie d'infractions qui aujourd'hui sont largement ignorées et qui contribuent à une forme de dérégulation de l'espace public qui doit être partagé et qui, pour être partagé, doit respecter les règles de cette vie en commun et avec des actions également en matière de stationnement gênant, de véhicules vétantouzes et d'épaves. Vous l'aurez compris, vu d'un arrondissement comme le 19e, la création d'une police municipale accompagnée de renforts d'agents répond tout à la fois à une nécessité et augure des améliorations notables dans la lutte contre les atteintes à la tranquillité publique. C'est donc une très bonne nouvelle. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.